Donner c'est recevoir et le plus grand c'est celui qui sert le plus grand nombre. Avant de continuer tout, si je me tiens aussi devant vous aujourd'hui c'est grâce à Dieu. La mamie elle est partie tout à l'heure, j'étais vraiment très heureux qu'elle nous parle de ça. Et puis surtout aussi grâce à mon épouse qui est ici dans la salle. Donc il y a 15 ans nous nous sommes mariés, tu peux t'élever Nancy. Et à côté d'elle il y a une partie de l'équipe avec mes quatre garçons, mettez-vous de vous. Voilà, il manque un. Pourquoi je présente mon épouse au début ? Parce que j'étais né dans une famille chrétienne et puis quand on devient adolescent etc on s'égare un peu. Mais Dieu dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand je l'ai rencontré, la première chose qu'elle m'a dit on doit trouver une église pour prier. Et aujourd'hui 15 ans plus tard, beaucoup d'histoires, cette histoire qui est à la source de ces livres, j'ai dit c'est grâce souvent à elle. Et puis on est allé, les livres c'est une histoire qui montre à chacun comme on l'a décrit dedans, qu'il y a encore de l'espoir. Qu'on ne peut pas se résigner parce qu'on est devant les obstacles, on est devant les circonstances. Je suis aussi chef d'entreprise, avec mon épouse tout à l'heure j'ai aussi écouté très attentif les témoignages de Valérie, entreprendre féminin, à côté de mon activité en tant que consultant en système d'information. Je suis formateur, on a investi avec mon épouse et puis on a essayé plusieurs business. Donc il y a cette être prise à entreprendre, mais surtout ici je voudrais mettre la lumière sur le fait que devant toutes ces situations, il y a quelque chose de très important, c'est d'avoir la foi dans celui qui nous a créés. Ces livres traitent de chacun de nous tel que nous sommes là, nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Nous n'avons pas à nous cramponner, à regarder l'autre, à être dans les regrets. Elle a bien parlé de ça tout à l'heure, Lina quand elle nous a parlé des zones de satisfaction, des zones de confort. Chacun sur cette terre a un couloir dans lequel il doit opérer. C'est ce que je traite dans ces livres, j'ai eu par le fait de revenir dans la vie chrétienne, de vivre un certain nombre de choses, d'être enseigné, de suivre des enseignements, de croire en Dieu. J'ai vu, j'ai découvert que j'avais ce qu'on appelle couramment dans le monde du coaching, mais j'avais ce qu'on appelle dans les milliers chrétiens la parole des connaissances, la parole des sagesses, où je peux me retrouver dans une situation, on discute avec quelqu'un, je peux lui dire des mots qu'il voulait entendre, et à partir de là, la personne va venir quelques jours après me dire, voilà, ce que tu m'as dit, ça m'a permis de réaliser, de passer cet obstacle, cette montagne qui s'est dressée devant moi. Donc je parle dedans des trois principes fondamentaux qui m'ont vraiment ramené dans ce chemin-là. À côté des enseignements dont je parle, j'ai découvert qu'il faut vivre avec l'attitude d'action des grâces. C'était une expérience personnelle et puis que j'ai vu au fur et à mesure, quand je le mettais en pratique, je pouvais surmonter beaucoup de choses. C'est quoi l'action des grâces ? C'est être reconnaissant, avoir la gratitude vis-à-vis de son créateur, de ce qui va déjà. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre. Nous sommes tout le temps qu'engrenés, et je remercie encore Lina pour sa présentation tout à l'heure. Nous sommes tout le temps en train de voir les verres à moitié vides, alors qu'il y a la moitié pleine. Et cette attitude te permet de sortir des amertumes, des choses qui vont te bloquer, des choses qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. À côté de l'action des grâces, j'ai remarqué aussi le deuxième principe, c'est le témoignage. C'est que tous les auteurs qui sont passés tout à l'heure, ils parlaient des témoignages. Ils parlent de leur vie, et ça, ça nous permet de nous impacter, donc de pouvoir se dire, ah, si lui, il a pu faire ça, moi, je peux faire aussi. Mais pas nécessairement faire comme lui, pas nécessairement l'envier, mais tu as aussi, comme je le disais, un chemin à toi. Tu as un endroit à toi où tu as été fait pour réussir. On va prendre un exemple. Nous le savons tous, quand on crée une voiture, les constructeurs vont créer des petites voitures, des citadines, ils vont créer des voitures pour prendre des grandes familles, ils vont créer des minibus, etc. Donc, dès le départ, il a créé chaque voiture pour un rôle bien précis. Moi qui ai quatre garçons, donc je ne vais pas prendre une Tungo pour mettre les quatre garçons dedans. Je vais chercher une voiture avec cette place. Maintenant, si toi, tu découvres dans la vie, c'est ça l'essence même du livre, si tu découvres dans la vie quelle est ta mission, quel est ton rôle que tu dois jouer, quelle est ta partition que tu dois jouer dans la vie, tu ne seras pas en train d'envier quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas là en train de te dire oui, lui, il veut montrer quoi, etc. Donc, tu vas être dans ton couloir, tu vas faire ce que tu dois faire correctement. Et ça, c'est un plus quoi ? Il faut se laisser enseigner, se laisser instruire et se laisser façonner. Nous sommes tous tels que nous sommes là. Il y a un exemple, c'est comme les membres de notre corps. Le bras a sa place et sa fonction. L'œil a sa place et sa fonction. La tête a sa place et sa fonction. Et en mettant toutes ces choses en pratique, j'ai pu voir beaucoup de choses, beaucoup de témoignages intéressants autour de moi. J'ai pu voir aussi, en se basant sur la parole de Dieu, j'ai vu voir beaucoup de miracles, aussi bien dans ma maison, aussi bien autour de moi. Et on a franchi des obstacles qu'on ne pouvait pas penser. Mais ça, vous les découvrirez dans les livres. Je ne vais pas citer des exemples qui sont dans les livres. Voilà les thèmes qui sont, ce qui m'a poussé à écrire, à partager ces expériences. Ce n'est pas l'expérience d'un jour, c'est l'expérience des dizaines d'années, de ma vie personnelle. Comment je suis sorti, par exemple, j'ai parlé de mon épouse tout à l'heure. Quand je l'ai épousé, j'étais endetté jusqu'au cou. On était face au mur. Mais on a appliqué une clé, un enseignement qui s'appelle la loi de la sémence. Et on a vu un retournement surnaturel de la situation, à tel point qu'on a acheté une maison, on est devenu entrepreneur, alors qu'on ne pouvait pas le faire, vu la situation dans laquelle on s'est trouvé. Donc là, c'est un des cas. On a vu toujours dans les mêmes histoires, comment on pouvait sortir des situations plus compliquées. Pour finir, je propose aussi à la fin du livre, en ayant donné beaucoup d'exemples qui étaient ce que j'ai dit avec la référence qui est la parole de Dieu, trois clés principales, c'est que pour arriver à ça, il y a trois choses qu'il faut vraiment maintenir. Et des gens qui sont passés, vraiment, ils en ont parlé aussi. Je parle là de savoir servir les autres. Non seulement nous avons nos talents, mais dans la vie, nous devons être au service de l'autre. Tous les hommes riches, c'est parce qu'ils mettent au service des autres leurs compétences. Je disais tout à l'heure, tu as un couloir dans lequel tu dois travailler, mais ces couloirs, tu dois les mettre au service de l'autre. Deuxièmement, il faut persévérer dans la vie. Il faut persévérer dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Il faut avoir le courage. Devant les obstacles, on ne s'arrête pas. On continue, on va y aller. Et enfin, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. On en a parlé aussi. Donc, il faut être fidèle aussi. Il y a une notion de fidélité, c'est que quand on te confie quelque chose ou tu fais quelque chose pour quelqu'un, fais-le de tout cœur. Souvent, quand tu viens pour accueillir certaines compétences, mets-toi au service des autres. C'est comme ça que tu apprends et comme ça, plus tard, tu vas pouvoir reproduire ou retransmettre ces qualités qui sont... Tu vas découvrir aussi, effectivement, à côté de cette personne, moi, j'ai fait mieux ça que lui. Donc, c'est ça, certainement. Tu vas découvrir certainement c'est ton couloir, c'est ta destinée et tu vas pouvoir vivre ta vie, être heureux et être, comme on dit, donner ses recevoirs. Et pour finir, on dit, le plus grand, c'est celui qui sert le plus grand nombre. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'Élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre comme il se doit les auteurs africains. Oula, petite histoire, cet intervenant-là a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours de ton chrono, eh bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois pour toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501